E.M. Normandie, c'est une école qui est placée au niveau top 5 des grandes écoles de commerce au niveau national, qui a l'habitude aussi de campus sur plusieurs points de la planète. Et derrière cette formation assurée à la fois par des chercheurs, donc des enseignants-chercheurs, mais aussi des professionnels locaux, ça nous a paru être l'alchimie avec une formation sur deux ans en alternance. C'est l'alchimie pour à la fois répondre aux attentes en termes de suite de parcours des étudiants de Martinique, mais aussi aux besoins des entreprises de Martinique. Le programme grande école, c'est un programme qui vise à former des managers, donc qu'ils soient pleinement opérationnels, donc des managers de demain, et qu'ils soient capables bien sûr de manager avec un profil polyvalent, adaptable, et puis bien sûr qu'il y ait le goût dans l'entrepreneuriat, et bien évidemment le parcours qui est déployé et qui est commun à l'ensemble des sites, justement proposant le programme en école. Donc c'est un parcours qui est articulé justement autour de toutes les compétences qui sont liées à la gestion et le management d'entreprise, puisque l'objectif c'est quoi ? C'est de faire en sorte qu'ils soient en capacité à la fois bien sûr de participer, ou de contribuer au développement des entreprises, être force de proposition. Donc c'est pourquoi effectivement, en termes de parcours, le parcours couvre à la fois tous les éléments ou les contenus, les compétences attendues en termes de comptabilité, de contrôle de gestion, la maîtrise des achats, de la logistique, et on sait que dans notre contexte, par rapport à notre contexte insulaire, à quel point il est important de maîtriser également cela, et puis surtout être capable de tous les éléments, les contenus liés au marketing, à la stratégie, puisque là aussi, le contexte sanitaire a rappelé à quel point il peut être nécessaire aussi pour beaucoup d'entreprises, d'opérer un repositionnement de leur activité, peut-être effectivement de pouvoir créer de nouveaux produits, de nouveaux concepts. Donc le parcours de formation, c'est un parcours de 852 heures, donc qui s'étale sur deux ans. Donc chaque année, effectivement, validant 60 crédits, ce qui permet d'avoir 120 crédits à l'arrivée, qui se rajoute aux 180, ce qui nous permet d'arriver à 300. Et bien évidemment, ce parcours, c'est un parcours d'excellence, puisque c'est le même parcours qui est déployé à la fois en Martinique, et bien sûr à Caen, Paris, Le Havre. Donc bien évidemment, c'est un parcours qui répond extrêmement bien, à la fois aux attentes des jeunes, mais aussi aux attentes des entreprises. Il s'agit de répondre à un besoin que nous avons identifié sur le territoire, c'est un besoin de développement, de l'encadrement des entreprises. On a une entreprise qui développe son encadrement, c'est une entreprise qui développe ses activités, qui se structure pour mieux développer son activité, conquérir des parts de marché, développer sa stratégie marketing. Et cette formation est là pour offrir des candidats potentiels, pour le développement de l'encadrement des entreprises. Et on ne perd pas de vue qu'il y a une population globale qui vieillit, on a une population active vieillissante, et on a des cadres en entreprise qui aussi vieillissent. Et c'est une réponse apportée aux entreprises pour préparer la succession au niveau de l'encadrement, voire quelquefois au niveau de la reprise d'entreprise. Puisque derrière cette formation sur le management et la gestion des entreprises, on peut avoir des potentiels futurs créateurs d'entreprises. Le programme Grand École, c'est un programme qui répond pleinement aux attendus, aux préoccupations des entreprises, puisque des préoccupations qui d'ailleurs nous ont été relayées. Souvent, les entreprises nous font état du constat qu'elles n'arrivent pas à trouver localement des profils hautement qualifiés, et que ces profils sont souvent amenés à les chercher ailleurs. Et parallèlement à cela, on a des étudiants, notamment des étudiants qui, au-delà du Bac plus 3, sont amenés à partir chaque année, parce qu'ils ne trouvent pas forcément de parcours adapté en tout cas à leurs besoins ou en tout cas à leurs attentes. Et bien évidemment, ce programme Grand École répond parfaitement à la fois aux préoccupations des entreprises, et aussi aux préoccupations des jeunes, puisqu'il s'agit de favoriser l'employabilité. Donc, bien évidemment, le message que j'adresserai aux entreprises, c'est, bien évidemment, d'y voir une opportunité, vraiment de former les managers de demain, et de faire en sorte que, bien sûr, elles soient en capacité de disposer aussi de collaborateurs, vraiment formés localement, au fait des réalités du territoire, de l'environnement, et bien évidemment, à même de faire progresser les entreprises et développer, contribuer au développement de nos territoires. Et quand je parle de nos territoires, je parle bien sûr de la Martinique, mais aussi de la Guadeloupe et de la Guyane, puisque ce programme a vocation à s'adresser, bien évidemment, aux trois territoires. Nous faisons et nous pensons et nous souhaitons que les entreprises de Martinique fassent le pari de l'alternance pour assurer la gestion prévisionnelle des emplois et des carrières au sein même des entreprises, parce qu'on pense que la variable d'ajustement, qui est souvent l'inconnue, qui existe quand on fait un recrutement d'entreprises, durant l'alternance, on permet aux jeunes ou aux moins jeunes de découvrir la culture de l'entreprise, on appréhende et on travaille ses compétences comportementales, et je pense que c'est le meilleur levier pour réussir l'intégration de ces futurs recrudes.